et salut les potos j'espère que vous allez bien bien écoutez je profite de ce petit moment de détente pour faire une petite vidéo je sais que je vous avais annoncé il ya deux mois de ça à peu près que j'avais décidé d'en arrêter d'en finir tout du moins avec les les reviews de figurines senseïa j'ai pas vraiment changé d'avis depuis puisque bon je m'en étais expliqué sur ma page facebook rapidement c'est vrai que le succès n'était pas tellement au rendez vous ça me prenait beaucoup de temps pour au final pas grand chose m'aperçoit qu'il ya beaucoup de youtube heures absolument extraordinaire sur la toile à l'heure actuelle qui propose donc de la vidéo et je me suis dit que finalement ça servait un petit peu à rien j'ai eu énormément de retours des retours qui m'ont beaucoup touché de votre part je vous remercie par avance c'était vraiment adorable plein de messages de soutien de gens déçus je m'y attendais pas donc franchement merci beaucoup ça m'a touché du fond du coeur en tout cas j'ai avec le temps et la réflexion je me suis dit j'allais quand même vous proposer quelques vidéos sur cette chaîne puisque j'ai même eu de plusieurs personnes qui m'ont dit que ils ne souhaitaient pas se désabonner de la chaîne au final et donc je suis dit je vais continuer de la faire vivre à travers quelques vidéos donc je vais voir la forme que ça va prendre mais je vous avais montré ce que vous voyez devant vous ma collection donc avec mes gold mais chevalier d'or donc animé et océ à droite que je vous avais déjà présenté en vidéo par ailleurs et j'ai décidé de vous en montrer un petit peu plus aujourd'hui et ben écoutez on se retrouve donc pour la suite de ma collection j'avais envie de vous montrer un petit peu en fait mon étage sanctuaire et surtout énormément de bootlegs je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas ça mais écoutez j'avais quand même envie de vous les montrer donc c'est pas grave si vous aimez pas les bootlegs et ben je vous invite à tout de suite à arrêter de regarder cette vidéo parce que vous allez en voir pas mal et j'avais envie de vous parler un petit peu de ces figurines great toys donc qui nous avait fait les premières armures de bronze j'avais trouvé ça plutôt j'étais super heureux je me souviens à l'époque et on va tout de suite regarder de plus près le seiyar donc le seiyar en fait c'était vraiment la figurine qui m'avait hypé de fou qui m'avait donné envie en fait de faire des vidéos c'était la toute première que je vous avais proposé c'est un super souvenir et et donc le voici donc en scène c'est une figurine que je trouvais qui est certainement encore aujourd'hui la plus réussie de cette gamme great toys je vous en parle un petit peu au travers de cette vidéo c'est vrai que c'est une figurine qui est qui est quand même assez perfectible y'a pas mal de défauts dessus malheureusement mais bon c'est en tout cas pour l'instant c'est la meilleure alternative je trouve si vous ne voulez pas faire les bandais et surtout si vous faites comme moi les collections uniquement de figurines de gamme ix et ben écoutez la grosse déception enfin la grosse déception c'est surtout de ne pas en avoir eu d'autres c'est ichi de l'hydre donc ichi de l'hydre c'était vraiment une super surprise parce qu'il était sorti un petit peu de nulle part on l'attendait pas et c'était même avant l'annonce des v1 donc comme beaucoup je me suis inspiré pas mal de photos sur le net j'ai utilisé la chevelure arrière de saga donc version evil pour pouvoir le grader un petit peu je trouvais ça très sympa et plus le lycra je trouve qu'il a un style absolument super j'adore ensuite donc on a eu on a eu on a eu on a eu je vous montre ici donc le jabu jabu alors bah pour moi c'est le plus gros ratage en fait alors pas tellement en soit au niveau de l'armure c'est surtout au niveau de la peinture c'est une grosse déception le casque qui a été très très mal designé dessus et notamment donc les visages qui était absolument pas terrible et vous pouvez voir derrière en fait j'ai fait un custom ex en fait c'est un corps hybride je sais qu'on a il y a pas mal de monde qui m'ont posé la question donc ceci est un corps hybride de jabu donc avec la version de l'armure classique de chez bandai que j'ai monté dessus et là autre on peut voir qu'on a une sacrée différence de travail inquiet dessus au niveau de la teinte au niveau du visage du reste il n'y a pas photo donc c'est vraiment quelque chose de en tout cas un rendu j'ai quand même mis les deux ceux du coup je me retrouvais avec deux jabu je sais pas comment faire et j'ai dit tant pis je vais quand même mettre les deux en scène ensuite on avait eu je pareil je vous l'ai présenté en vidéo donc le shiryu du dragon donc le shiryu pareil pas mal de défauts donc petit arrangement avec les chevelures les mèches que j'avais récupéré donc sur le sur le shiryu de la balance donc en armure d'or sorti par bandai j'avais profité pour récupérer les mèches et m'en servir parce qu'il y avait deux types de mèches qui étaient fournis avec casqués et décasqués il suffisait de les passer derrière le casque avec un peu de patafix ça tenait très très bien et ça permettait d'avoir un rendu après il est extrêmement perfectible avec le retour c'est vrai que on a pas mal de soucis dessus notamment au niveau du bouclier par exemple du bouclier des du plastron c'est pour ça que la pose permet un petit peu de cacher en fait l'espace puisque le plus gros défaut voyez c'est qu'on a énormément d'espace en fait entre le plastron et les épaules donc c'est un peu dommage du reste c'est une figurine qui est plutôt sympa moi qui m'avait quand même plus je trouve que ni en scène qui a du style et je l'aime quand même beaucoup malgré tout je sais pas ce que vous en pensez vous me le direz en commentaire je continue avec le yoga donc le yoga lors lui le yoga pareil ça a été assez toutes et toutes les sorties qui sont suivis ont été énormément critiqués par le par les gens et à tort ou à raison également donc là c'est vrai que la ceinture est absolument pas accurate par rapport à à l'animé ou même c'était donc on voit au niveau en fait le biseau de l'angle à l'avant donc on voit ici en fait qui n'est pas du tout comme il est dans l'animé et le visage également qui peut être qui peut être perfectible personnellement j'ai quand même gardé le visage moi personne je sais qu'il me gêne pas tant que ça et et je sais que le casque je l'ai remplacé enfin j'ai utilisé en fait un casque de la version c'est une version plastique que j'avais j'ai mangé le nom de la marque vous m'excuserez mais voilà tout ça pour dire en fait que la figurine n'est pas si mal que ça enfin personnellement moi je trouve qu'une fois mis en scène il reste quand même beau comme ensemble en fait en malgré tout et pour moi donc la pire figurine qu'ils aient fait c'est le shunandromètre c'était ma plus grosse exception j'ai pas fait de vidéo dessus ou contrairement aux trois autres d'avant puisque j'avais vraiment été hyper refroidi par cette cette vidéo par cette vidéo par cette figurine et et de plus j'avais eu j'avais eu des pièces qui n'étaient pas les bonnes qui m'avait été donnée avec donc j'étais j'étais franchement dégoûté manqué en fait pas c'est pas que j'avais pas eu des bonnes pièces c'est que j'avais eu des problèmes de couleurs en fait dessus je m'en explique j'avais des couleurs qui était en fait il y avait il y avait des pièces qui était d'un rose qui était différent plus rouge d'un côté et un rose beaucoup plus clair de l'autre donc donc voilà donc là j'ai fait énormément de bricolage pareil j'ai joué sur la pause puisqu'en fait on a on a cet aspect en fait un décalage du du plastron je vous montre je me penche un petit peu qu'on voit encore la caméra c'est pas évident vu que je vous fais ça vraiment c'est vraiment live je me prends pas la tête je vois en plus j'ai un tiens ça me permet de voir j'ai un cachemin qui a sauté dessus donc il doit être quelque part il faut que je le retrouve et je me suis à des je suis amusé finalement à récupérer le bout de la chaîne que j'ai découpé la chaîne plastique en fait en action pour mettre autour du bras un petit peu comme on voit dans le dans l'animé je trouvais que ça faisait plutôt sympa du reste voilà c'est c'est une figurine qui est pas qui est pas exceptionnelle malheureusement qui a des défauts mais encore une fois mis en scène avec en jouant un petit peu sur la pause je trouve qu'on arrive quand même à voir quelque chose d'un petit peu plus sympathique au dessus au dessus au dessus et bien écoutez le hiki alors le hiki était attendu bah le hiki en fait moi c'était plutôt une bonne surprise malgré pareil encore une fois il a été énormément il ya eu énormément de discussions par rapport au par rapport au plastron le plastron en fait qui apparaît tel quel dans l'animé mais très très peu de temps et et voilà donc c'est vrai que ça avait fait débat les couleurs également on fait débat un petit peu moi ça me choque pas plus que ça et je trouve que c'est une figurine finalement qui est qui est même au delà de ce que de ce que j'espérais en termes de rendu de la part de la part de la part de great toys donc c'était plutôt une belle surprise que cette sortie pour le reste ils nous ont bah c'était logique ils en ont profité pour nous faire les les blacks donc ça a été plutôt espacé donc là les blacks c'est un vrai kiff parce que c'est vrai que je les avais pas eu moi étant petit donc c'est un peu un rêve de gosses vraiment de les avoir ces figurines et et donc le premier qui était sorti c'était évidemment le le pégase noire le pégase noir moi je trouve vraiment super réussi comme son homologue de ségar animé donc il est vraiment très beau avec j'en ai profité pour mettre le visage que je trouvais très très réussi également alors cette gamme elle souffre en fait d'un défaut général si on regarde bien en fait on a les couleurs plastique le noir est plus brillant il n'est pas le même en fait que sur les parties les parties métalliques donc ça voilà c'était un peu c'est un peu dommage à côté je passe rapidement puisque finalement on a le dragon qui est sorti c'est sorti dans le même ordre en fait que les que les bronzes de base donc le dragon alors même défaut que le shiryu bien évidemment le dragon noir et en plus c'est un peu dommage parce qu'au niveau des visages on n'avait pas finalement les yeux donc les yeux qui étaient masqués normalement il a les yeux opaques donc là ils ont fait des pupilles qui sont visibles ils les ont teintés un petit peu mais pas suffisamment donc c'est un peu dommage je trouve tant pis et surtout en fait je n'ai pas compris pourquoi les griffes sur le niveau des épaules ils les ont pas fait chromer exactement comme sur le shiryu c'était très bien pourquoi ils se sont embêtés à faire ça sur sur celui ci où elles sont grises donc voilà on sait pas ça aurait pu être mieux toujours est il que je trouve qu'il a quand même un look qui est assez sympa le signe noir et bien écoutez même défaut également que son prédécesseur des visages qui sont pareil qui était qui est un petit peu discutable par la suite en fait un mais c'est pas si mal moi j'aimais bien ce visage bouche ouverte que j'ai utilisé on peut voir on se rend compte en fait au niveau du casque ce que je vous disais par rapport au gris de la peinture qui n'est pas le même que sur l'armure qui est beaucoup plus clair enfin ça ressort justement plus gris que noir donc c'est un petit peu c'est un petit peu dommage sinon autrement pareil toujours l'ikra de mon ami eliseka chez créatures toujours au top et le petit dernier qui est arrivé donc le andromède noir alors pareil beaucoup de discussions dessus sur cette figurine notamment du fait qu'on a le corset qui est intégré en dessous qui lui du coup ressort bah beaucoup plus gris que le reste de l'armure donc ça c'est un peu dommage j'avais modifié les mains sur le shun également j'avais récupéré des mains sur une autre figurine puisque on se rend compte en fait ici que les mains sont assez il a des il a des bonnes il a il a des mains de combattants d'ufc un petit peu je pense ce genre de truc il vous met une gif il n'a pas besoin de vous en mettre deux voilà donc donc ils ont un peu abusé là dessus autrement sinon donc voilà les visages c'est pareil j'étais un petit peu déçu la chevelure ils auraient pu travailler un peu différemment donc grosso modo pour moi c'est la moins réussie du groupe même si mise en scène comme ça bah je trouve qu'il est plutôt pas mal et ça fait un ensemble qui envoie pas mal je trouve je sais pas ce que vous en pensez c'est plutôt sympa et rapidement donc on passe sur mes quelques silver j'en ai pas beaucoup alors les silver je me suis mis une règle personnellement c'est que je ne fais que des custom en ex puisque ma collection à la base est sur les ix et basé dessus donc pour moi il n'était pas question d'avoir des figurines classiques je vais quand même faire les aciers en classique du fait que de par là dans l'animé ils ont des tailles qui sont déjà plus petit donc je trouve ça moins gênant à la limite et donc on retrouve donc justement le premier chevalier d'acier donc chaud du toucan on a à côté donc le orphée de chez mst celui ci je vous ai parlé en vidéo du orphée cs model ça c'est la deuxième version faut que je refasse la chevelure j'ai racheté une tête de garuda pour le customiser pour la ranger un petit peu toujours avec un magnifique lycra de mon ami créature dessus à côté donc capella donc que j'ai mis en scène donc c'est un corps hybride donc de ma fabrication personnelle éventuellement ça va peut-être faire partie des vidéos je vous proposerai par la suite d'une création de custom pour vous puissiez suivre un petit peu le l'évolution ça c'est un petit custom que je me suis fait dans garde du sanctuaire moi j'aime bien donc je me suis amusé à faire ça basé sur un sur le personnage c s model donc je trouvais absolument affreux et donc je me suis amusé à repeindre le casque à couvrir en fait avec du simil cuir des parties de l'armure il ya des parties lycra dessus donc bien évidemment toujours de mon ami et lycée k donc qui m'a aidé pour la création avec un peu de peinture et du coup je trouve que là il est il est une tête qui n'est pas si mal que ça j'étais plutôt plutôt content du résultat et ensuite donc nous avons le corbeau donc lui pareil custom donc ex plutôt un petit peu plus simple que les autres celui ci à réaliser puisqu'il suffisait en fait d'enlever vous avez juste en fait à déboîter le sur un corps ix le la partie haute du corps en fait tout simplement et et ça passe nickel pour le reste de l'armure donc j'ai pas eu trop trop de boulot dessus c'est plutôt sympa à réaliser et donc mon cristal donc mon chevalier cristal pareil donc toujours toujours corps hybride celui ci c'est le premier que j'ai réalisé et j'en suis relativement fier puisque je trouve qu'il a un rendu qui est quand même assez sympa et ben voilà écoutez si je vous laisse avec un panorama un peu plus large et ben écoutez les amis voilà pour cette vidéo en tout cas je vous ai montré mon petit étage sanctuaire je pense que par la suite je vais également l'agrémenter avec china marine que peut-être june du caméléon j'espère trouver par la suite on verra si bandai nous propose un jour des rééditions ça serait absolument génial en attendant peut-être d'hypothétiques version bandai de ces figurines en quelques années donc ils seront forcément largement au dessus de ce qu'a proposé great toys mais en attendant c'est vrai que cette gamme et ben écoutez elle comble un vide n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette de cette collection si vous la faites ou pas je serais quand même content de vous y répondre en tout cas merci à vous d'avoir regardé c'était c'était cette jim pour les reviews du sanctuaire salut salut bye bye